Ce documentaire est un vecteur de transmission aux générations présentes et futures, mais aussi un hommage à une figure qui marque son empreinte dans la Guadeloupe. Je veux dire que la région Guadeloupe a fait de son engagement auprès des acteurs de l'industrie du CETEMAR une priorité politique, mais aussi stratégique. Ce ne sont pas moins de 6 millions d'euros attribués par la région au secteur du cinéma et de l'audiovisuel. Depuis 2016, ce sont 42 films, documentaires, séries aidés par la région Guadeloupe qui sont sortis sur nos écrans. Notre pays a besoin de connaître ces grandes figures de notre histoire. J'espère que tout le monde va pouvoir apprécier et revoir la belle époque ou connaître ce que c'était la grande épopée de l'histoire des studios d'Ebbs. Rico, à K-Dbs, mes éclats toujours plus belles. Réglisez-vous des applaudissements, s'il vous plaît, pour ce merveilleux travail qui va vous être présenté. Bonsoir, de bonnes projections à tous. C'est un canon de Montapitre. Il aime le foot, il aime le vélo, il aime le sport, il aime la course à pied. Bon, footballeur, il était surtout un spectateur. Je voulais dire merci à la famille d'Ebbs, parce que nous étions très, très proches aussi. À la mort d'Henri, effectivement, on sait comment la Guadeloupe a été secoué. Et je ne sais pas si j'en connais la parler. C'est pas un lait vraiment à aller à l'essentiel pour pouvoir expliquer un petit peu le cheminement, les débuts, comment il a démarré, toutes les difficultés qu'il a dû affronter jusqu'à la fin de son dessin. Mon père, c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour la Guadeloupe. Et les Guadeloupéens sont des gens qui aiment qu'on se batte pour eux. Donc, quand ils ont vu cet homme se donner corps et âme à la culture, à aider les artistes à se faire connaître, à enregistrer dans les meilleures conditions au monde, puisqu'un studio comme ça à l'époque, ça se trouvait en Europe, aux États-Unis, mais nulle part autre dans la Caraïbe. Donc, la Guadeloupe a été reconnaissante aussi de tout le travail que M. Debs a fait. Ils ont aimé M. Debs comme M. Debs a aimé les Guadeloupéens et les Guadeloupéens. Pour nous, région Guadeloupe, il est important, il est nécessaire que nous puissions faire ce type de documentaire et que nous puissions continuer avec les fonds que nous mettons en place au niveau de la région, continuer à faire ce type de documentaire, peut-être pour d'autres producteurs, peut-être dans d'autres domaines, mais aussi aller vers des hommes illustres, des hommes de qualité que nous avons, afin de montrer qu'ils sont là, qu'ils ont posé des jalons et qu'on doit poursuivre le chemin qu'ils ont tracé pour nous, surtout dans le domaine de la culture. Sous-titrage Société Radio-Canada